Bon et bien ça fait un bon petit moment que je n'ai pas filmé, je vous retrouve sur mon toit, c'est la première fois que je monte dessus depuis que j'ai le camping-car. Bon il a l'air quand même assez stable, ça a l'air de supporter mon poids pour le moment. On est passé à Action pour acheter deux petites brosses comme celle-ci, du produit, et on a commencé à nettoyer le toit. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de boulot, il va falloir aussi qu'on enlève le panneau solaire pour nettoyer en dessous. On ne sait jamais que la micro-fissure se trouve juste en dessous parce qu'il y a un petit jour, ce qui va permettre après, comme je vous l'ai dit, de mettre du ripolin par au-dessus, cette espèce de vernis étanche. Et on va vraiment badigeonner tout le toit avec, même les lanterneaux, même les joints. D'ailleurs regardez la différence entre l'ancien lanterneau et le nouveau, c'est vraiment le jour et la nuit. Et on va en profiter, comme je vous l'ai dit, pour remettre un joint. On va mettre aussi juste avant du mastic, du butyl, et puis on va faire la même chose pour celui-ci, avant de recouvrir entièrement le toit. Donc regardez, là j'ai déjà un petit peu commencé le boulot. C'était un petit peu comme ceci, sur toute cette partie-là. Alors par contre là je ne monte pas parce que je n'ai pas trop confiance, on ne sait jamais que je passe au travers. On serait fin si on en arriverait jusque-là. A l'aide de mon balai brosse, et de Christian bien sûr, qui me sert d'assistant. Bonjour Christian ! Je sais qui on est arrivé tout à l'heure. Et donc c'est parti, je continue. Puis j'ai mon petit jet d'eau ici, pour voir un peu où j'en suis, pour bien tout nettoyer. Et puis à la fin, quand ce sera fait, peut-être qu'on mettra un petit coup de karcher, je ne sais pas trop. Parce que le karcher c'est quand même assez agressif, donc il faudrait voir comment on s'organise. C'est vrai que je n'avais pas fait attention tout de suite, mais on peut voir qu'il y a quand même pas mal de champignons séchés un petit peu partout. Ici aussi, il y a Christian qui me donne un petit coup de main. Puis c'est le cas de le dire, puisqu'il a sorti l'éponge. C'est vrai qu'il y a du boulot, puis moi je voudrais bien terminer aujourd'hui. Le truc c'est que je crois qu'il doit être 17h. Donc je ne sais pas comment je vais faire, mais après les jours se sont rallongés. Donc on peut espérer quand même une bonne avancée avant la tombée de la nuit. Oui, ici on voit qu'il y a des micro-fissures sur le gel-côte. Donc ça, l'eau peut passer, traverse le gel-côte et va toucher la fibre. D'accord, et c'est là où il va y avoir infiltration. C'est intéressant de mettre un produit étanche, type d'hypétanche, sans citer de marque. Mais des produits qui vont étancher ces micro-fissures. C'est le début d'infiltration pour mettre l'osmose dans le polyester. Puis on n'aurait pas vu ça sans nettoyer quoi. C'est sûr qu'avec les tâches, ce n'était pas possible. Jour, nuit, c'est vraiment, il n'y a pas photo. Des éclats de gel-côte et des micro-fissures de gel-côte. Là aussi on dirait. Ça c'est un bout de colle qui est dessus. Ah d'accord. Et puis le pire, c'est ici, sur le côté. Alors ça c'est des manques de gel-côte. On voit carrément la fibre à travers. Ça il faut le gratter, il faut le remettre. Parce que ça c'est un début d'osmose. Ok. Il y a des petits trous un petit peu partout. Bon, on a presque terminé. Heureusement que Christian était là pour me donner un coup de main. Sinon j'y serai encore dans deux jours. Donc vous, vous pouvez voir de manière encore plus flagrante la différence. Étant donné qu'il y a deux secondes chez vous, c'est encore plein de moisissures. Bon moi c'était quand même il y a deux heures. Donc là je suis en train de terminer cette petite partie là. Je pense qu'on va peut-être enlever l'antenne. Parce que moi je ne regarde pas la télé, donc je sais que ça ne me servira à rien. Et ça peut être encore plus source d'infiltration. Donc moins on a de trous sur le toit, mieux c'est. Et une fois que tout sera bien nettoyé aussi, on va enlever le panneau solaire, nettoyer en dessous. Et puis voilà, ça avance super bien. Je suis super contente. Les petites peaux s'imposent. Allez, à la voutre. Je dis qu'on ne voit pas trop trop d'infiltration, il n'y a rien de visible. Parce que là les joints ont été refaits, sont corrects. Après il y a ce petit trou d'évacuation d'eau là qui communique avec un fond plancher, enfin un double fond, avec une sortie sur le côté. Est-ce que ça se passe à l'intérieur de ça ? Est-ce que l'eau s'accumule ici, s'évacue là et est censée sortir par le côté ? Est-ce que ce serait au fond de ça qu'il y ait un passage ? Moi je pense que ça vient d'ici parce que si l'eau s'est encore infiltrée par le câble, tu vois, et le câble pourtant il est super bien étanche. Donc c'est que ça doit être dans cette zone là, je pense que ça merde. Ce qui relie après au lanterneau. Ce n'est pas possible la quantité d'eau que tu avais, enfin le ruissellement. Oui, ça coulait vraiment à flot quoi. Il n'y a rien, bon ici on voit que c'est ancien, mais c'est pareil, c'était mastiqué, remastiqué. Peut-être que c'est à refaire, mais de toute façon ce n'est pas par le chauffage que ça passe. Ce n'est pas par le... Non, je ne pense pas, le chauffe-eau. Pas par le chauffe-eau. Mystère. Ben oui, mystère, oui. Bon par contre le panneau solaire, il a l'air vachement bien accroché. Donc on se demande si ça tient vraiment avec les vis ou si c'est simplement avec le Cica, le silicone. Ils sont mis tout autour. Tu ne veux pas le cutter ? Je pense que ce sera quand même un peu plus efficace. Que le couteau. Tu n'as pas de lame. Tu n'as pas de lame ? Ah si, ça. Ah, ben oui, tu m'as fait douter. Bon, tant bien que mal, Christian a réussi à enlever le Cica, le décollé de cette partie-ci. Hop, comme on peut le voir, il m'a fait la blague en me disant qu'il y avait un nid. J'ai vraiment cru que c'était des araignées, ces bazar-là. Et puis là, il va essayer d'enlever le joint de l'autre côté, mais ça ne laisse pas trop trop de place pour le couteau. J'espère que ça va aller quand même. C'est vraiment une galère sans nom. J'ai mis ça pour essayer de coincer un petit peu le panneau solaire et de le redresser, histoire d'avoir plus facile à enlever le joint. Mais j'ai affaire à un espèce de cutter à moitié cassé avec la lame qui n'arrête pas. Regardez, hop, je fais ça, ça s'enfonce. Ça ne veut plus du tout rester coincé. Et franchement, là, je ne m'explique plus. Je ne sais pas trop comment faire. L'aïtrice s'occupait à faire quelques réparations de son côté et Christian est parti l'aider. Donc j'ai essayé un peu de me débrouiller toute seule, mais sachant que Christian n'y arrivait déjà pas, je ne sais pas comment je peux y arriver. Mais bon, allez, girl power, on y croit. Il faut juste que j'essaye de ne pas couper la tôle en deux. Vous imaginez le bazar. Non, j'essaie quand même de faire attention à ce que je fais. Il ne reste vraiment pas grand-chose. C'est vrai que le couteau à peint nous a bien aidé, mais le cutter, on dirait qu'il ne tient plus, enfin que la lame ne tient plus. Une chose est sûre, c'est qu'avec tout le ciquet qu'ils avaient mis, le panneau ne risquait pas de s'envoler. Le problème, c'est que là, il y a le polystère qui vient avec, tellement que c'est vraiment impossible à décoller. En plus, dans le coin, là, il ne faut vraiment pas manipuler des outils. Une bonne chose de faite. Comme on peut le voir en dessous du panneau solaire, c'est nickel. On a enlevé l'antenne qui ne me servira à rien. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On va peut-être mettre un bouchon dans le trou. Et puis, bien étanchéifier le truc. Et puis, avant que le soleil ne se couche, je vais commencer à enlever tout doucement les joints. Donc, celui-là, techniquement, je pense que le joint est bon. Maétrice voudrait mettre du butyl en plus. Mais je vais vraiment en chier à enlever ce joint-là, parce qu'il tient super, super bien. Contrairement à celui-ci, qui s'enlève presque comme rien. Il faut quand même forcer un petit peu. Mais ça s'enlève déjà un petit peu plus facilement. Donc, on sera déjà bien avancé pour demain, comme ça. Finalement, Christian m'a donné cet outil. Alors, je ne saurais absolument pas le nommer. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça va m'aider à... Hop ! Je le passe comme ça en dessous. Est-ce qu'il est dans le bon sens ? Oui, ça, il est dans le bon sens. Je le passe en dessous du joint, comme ça. Et puis, ça va me permettre, sans trop soulever comme ça. Sinon, je risque de faire des trous et des copeaux avec le polyester qui est là. Ça me permet d'enlever le joint qui vient. Oula ! Je vais me blesser, moi, dans cette l'air qui vient quand même. Pas trop mal. Mais bon, je ne vais pas avoir fini tout de suite. Parce qu'il a l'air quand même bien collé. Je ne pensais pas à ce point-là. Mais c'est quand même pas si simple que ça. Et puis ici, tout à l'heure, comme je vous ai montré, malheureusement, en enlevant le panneau solaire, ça a enlevé une partie du... Alors, comment il a dit, Christian ? Du gêlo... Je ne sais plus. Une partie du toit, en tout cas. Mais je crois que le bois n'est pas juste en dessous. Donc, ça devrait aller. On va faire ce qu'il faut pour bien réparer tout ça. Avant de remettre le dip étanche par au-dessus. Actuellement, je n'ai plus de main. Mais au moins, c'est fait. Regardez le boulot. J'en ai foutu partout. Par contre, il faudrait que je redescende. Sur cette échelle, bien casse-gueule. J'ai l'impression que je risque ma vie à chaque fois que je descende ça. Notez mon pantalon. Regardez, mon pantalon de travail. Qui est initialement un pantalon de pyjama qui est un peu troué. Mais bon, ça fera l'affaire. Il faut que je descende chercher un petit tournevis pour enlever toutes les petites vis qui sont ici. Ça me permettra d'enlever le lanterneau. Mettre une bâche pour la nuit jusqu'à demain. Par contre, celui-là, je pense que je vais prendre un temps fou. Parce qu'autant celui-là, on voit que ça vient quand même par morceaux. Autant là, ça sera une autre paire de manches. Bon, j'ai descendu ma grosse carcasse du toit. Non sans mal, j'ai cru que j'allais tomber en descendant par l'échelle. Alors, où est-ce qu'on en est à l'issue de ce premier jour ? Eh bien, comme vous l'avez vu, on a commencé par vraiment nettoyer le toit. Parce qu'il y avait quand même pas mal de champignons. Ça permettait d'y voir un petit peu plus clair. Déjà, savoir s'il y avait des micro-fissures ou pas. Là, à première vue, à part celle que Christian a vue. Et encore, c'est à l'opposé. Donc, je suis moyennement sûre que ce soit ça. On n'a pas vu grand-chose. Donc, ça ne nous avance absolument pas. On pensait être avancé un peu en nettoyant le toit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décollé le panneau solaire. On a nettoyé aussi en dessous. J'ai commencé à enlever le joint du lanterneau de la salle de bain. Je vous montre là, mais en fait, il est là-bas. Et à enlever les vis. Donc, j'ai enlevé la plus grande partie des vis. Mais il y en a certaines avec la tête de vis qui est foirée. Je ne sais pas comment on va les enlever. Et puis, une autre où ça tourne. Tu as l'impression que ça tourne dans le vide. Bon, on n'est pas aidé. Mais je continuerai demain parce que là, ma main, je ne peux plus la bouger. Vraiment, elle tremble. Limite, j'ai la main qui tremble. Tellement que j'ai serré la vis. C'est le cas de le dire. C'est une assez débrouille expression. Mais j'ai effectivement serré la vis au sens propre du terme. Je suis bien contente en tout cas que ça ait avancé comme ça. Et puis, demain, il faudra enlever le deuxième joint du lanterneau. Et puis, s'occuper de vraiment rejointoyer l'ensemble du toit. Et de ce qu'il peut y avoir. Que ce soit l'antenne télé. Que ce soit le câble du panneau solaire. Que ce soit les lanterneaux eux-mêmes. La hôte, le chauffe-eau. Tout ça, tout ça. Il faut vraiment que tout soit bien fait. Et une fois que c'est sec, il faut normalement 24h pour que le joint soit sec. Et bien, on pourra attaquer le surlendemain. Donc, comme je vous l'ai dit, le Saint-Paulin. Le Saint-Paulin, c'est du fromage. Du riz Paulin. Voilà, qu'on va mettre sur le toit. Bon, j'ai l'impression de radoter dans cette vidéo. Anani, toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Parce que moi, j'étais sur le toit. Et à un moment donné, j'entends boum. Je dis ça y est, j'ai craqué le toit avec mes grosses fesses et tout. Il y a un truc qui est tombé. Qu'est-ce que c'est ? Et je commençais un peu à m'inquiéter. Et là, en descendant, je me rends compte que c'est juste Nani, ici présent, qui est descendu du placard, ici présent également. Voilà, donc tout va bien. Rien n'est cassé. Et puis demain, suite des aventures. A demain, les petits amis ! A demain, les petits amis ! Sous-titrage ST' 501